jim morrison et dib et la caméra n'est pas à jour c'est assez marrant jim morrison contre un fantôme voilà ah il est là vous voyez le petit dib à droite donc on est là il fait beau il fait chaud il est 10 heures le petit déj le petit pain au chocolat là qui fait plaisir de l'achèflon gratuit un petit déj gratuit et l'achèflon j'ai trop live pour le hot dog gratuit je peux juste penser à la bouffe en vrai j'avoue que je sais pas pourquoi je suis en commentaire et moi à chaque fois que je vois je viens je parle de bouffe hier c'était ça deux pattes aujourd'hui je sais pas en vrai je pense qu'on va parler du truc en face de l'achèflon qui est super bon le bol poulet frit la quelle tuerie allez c'est parti du coup c'est foxito 1 ce qu'on a vu en warm up c'est ce qu'on a vu en warm up j'aurais du mal à dire si jim morrison a fini premier ou deuxième de pool en tout cas ça commencerait bien c'est super clean voilà un petit kill à 0% c'est le foxito ça va vite au bord jim morrison plutôt fort nl div pour le coup je le connais pas et vu qu'on a même pas le le drapeau sa nationalité je sais pas je vais faire un guess on va dire allemagne c'est mon guess américain alors là j'étais trop loin genre un autre continent ok donc c'est lui le fox américain ouais j'en ai entendu parler je crois je crois qu'il était dans la pool de vlad et vlad l'a battu avec son falco anyways ouais donc ça attendrait pas que ça soit du site 1 contre site 4 ça ou site 2 contre site 3 plutôt mais ouais jim morrison pour le coup il joue depuis pas mal longtemps enfin son nom est connu son falco son fox pardon est connu c'est pas le même perso ça commence plutôt bien là ah dommage ok là ça il a voulu downkill probablement ok c'est bon on prend le premier kill oh non ah c'était gratuit cette garde là t'as juste à garder le bord bon bah du coup voilà petite erreur tu fais pas la garde tu te fais pour stock quoi c'est le foxito c'est moi genre en tant que joueur de fox j'ai toujours c'est un peu une vague c'est un peu une courbe sinusoidale mon envie de jouer le spacey dito ou non genre ah vu que je joue crocs puff parfois j'aime bien juste pouvoir up et rest et pas juste être un nerd avec mes combos à 8 moves wave shine, uphill, wick nerf tout ça c'est bien un perso de nerd fox hein les joueurs de fox ils jouent pas au basket bah merci il y a littéralement le lefens c'est le pro littéralement le numéro un joueur de lefens le joueur de fox ils jouent au basket mon exemple n'est pas bon n'est pas à jour hein ok ok plutôt l'inverse pourquoi est-ce que les joueurs de fox sont des nerds parce que les joueurs de fox ils jouent aux échecs 100% du coup bah l'exemple c'est Toph Toph il joue aux échecs euh... est-ce que je connais un joueur français qui joue aux échecs ? bah je sais que NL mon pote du sud joue aux échecs mais pour le coup il joue pas fox et en parlant d'échecs c'est le premier échec de la part de Jim Morrison là c'est la première stock qui se fait prendre de 7 on est en BO3 by the way sur le début de ce bracket ouais ça va aller vite ça c'est un peu chaud à à commenter le fox dito j'ai un peu du mal à à voir ce qui défend un fox d'un autre parce que genre un fox peut avoir tellement de saveurs surtout dans le dito tu peux tellement de punish différents tu peux être quelqu'un qui fait une grab tu peux être quelqu'un qui fait un up pro up smash à chaque fois euh... ok là c'est un bon combat euh... bon combat de kung fu ça en tout cas ça va stock by stock c'est beaucoup mieux à cette game que celle d'avant pour updib ça c'est le truc que j'adore quand je fox c'est falling up air c'est tellement tellement kiffant aie aie ça tue ça attention au bord ouais ok oh ah c'était gg ça bien géré pour euh... pas se prendre follow up attention le saut ok ça fait des fers ouais je pense que ça va juste se terminer là et ouais c'est super clean bah voilà quoi d'im morrison à deux stocks d'im sur ses deuxièmes game et euh... c'est la fin de ce set et j'ai mon co-commentateur qui est là héhé allez tu peux venir ohlala ça a duré genre 5 minutes c'est parti